Il n'y a pas moyen de venir à Montbéliard sans passer par Mandeur, juste à côté. Pourquoi ? Parce que Mandeur, c'est la maman de Montbéliard. Et oui, durant l'Antiquité, Montbéliard, il n'y avait rien. Alors que juste à côté, au bord du Doubs, il y avait une agglomération gallo-romaine d'importance qui s'appelait à l'époque Epomanduo-Durum. Oui, c'est dur à dire, Epomanduo-Durum. Et de cette ville majeure, importante, opulente de l'Antiquité, est parvenue un vestige extraordinaire, sublime, bucolique, romantique. Le théâtre antique, un des plus grands de Gaulle. Et en plus, aujourd'hui, il est sanctuarisé, protégé par quelqu'un qui veille sur lui depuis près de 40 ans, Pierre Mougin, archéologue derrière moi. Pierre, félicitations, quel bel endroit, quel écrin. C'est formidable ici. Ah ben, on est bien ici. Ah ouais, et franchement, tu le mets bien en valeur. Alors raconte-nous un petit peu ce théâtre, c'est un des plus grands de la Gaulle romaine, on peut le dire ça. Ah ben oui, 142 mètres de diamètre, ça a des plus grands des Gaules romaines. Et c'est un grand, grand lieu de rassemblement de tous les peuples qui se trouvaient à côté, les séquoans, les édouets. Et pourquoi c'est si important, mandeur, durant la conquête et durant l'Antiquité pour les Romains ? Parce que dès l'âge du Bronze et puis après à l'époque gauloise, c'est un site. On est au carrefour des grands fleuves européens. Le Rhône, le Rhin, le Danube, tout ça, c'est ce qui va devenir la trouée de Belfort. Mais c'est le nœud, et à partir d'ici, on peut diffuser dans toute l'Europe. Et bien sûr, les voies navigables, les rivières, les fleuves, c'est les premières voies de communication avant les routes. Donc on comprend bien qu'ici, ce soit un nodal en quelque sorte. Donc c'est vraiment ça. Et à l'époque gauloise, dans le temple qui se trouve juste en face du théâtre, à l'époque gauloise, c'est là qu'on a retrouvé la plus grande collection de bracelets de verre, de bijoux de verre de toute l'Europe celtique, qu'on peut visiter maintenant au musée de l'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Et quand vous rentrez dans la salle gauloise, la première vitrine que vous voyez, c'est Mandeur. Ah oui, il est juste là, regardez, derrière le tracteur. Vous voyez le tracteur ? Est-ce que vous voyez le tracteur ? Et bien juste derrière, il y a un petit bosquet d'arbre, voilà. Et c'est là où il y avait le temple gaulois qui a été romanisé. C'est là où on a donc trouvé la plus riche collection de bijoux en verre d'Europe. C'est pas de la quiche, Mandeur. Pierre, formidable. Merci, franchement c'est passionnant. Donc ça se visite, on peut venir tous les jours te voir ? Tous les jours, c'est ouvert, c'est un site qui est accessible au public. L'été, Pays de Montbélière, agglomération, met un guide à disposition tous les après-midi, gratuitement. Les gens peuvent venir. Je les ai vues, elles sont super. Demandez à Anaïs ou Alice pour moi, elles sont super, elles sont vachement bien. Et je crois que toi tu continues aussi à faire vivre le site avec de la machinerie antique. J'ai cru voir une grue romaine à l'entrée, c'est quoi cette invention ? On est en train de restituer une grue romaine pour replacer les bords. Parce que je suis très, très attaché à l'histoire vivante. C'est très, très dur pour les gens du pays de Montbéliard, quand on leur fait visiter le théâtre, voir des vieilles pierres, on a du mal à les motiver. Et dès qu'on essaye de refaire fonctionner de l'artisanat antique, de refaire fonctionner là, que les enfants puissent participer à créer des poteries, à créer des objets, etc. Ils s'intéressent à l'histoire, ils s'intéressent aux gestes, etc. Et on les accroche au patrimoine, et là on arrive à gagner. Voilà, vous avez compris ? La prochaine fois que vous venez sur Montbéliard, faites un petit crochet par mondeur, ça vaut le détour. En plus, Pierre il a une connexion de chemise, c'est magnum le mec. Merci Pierre ! Salut ! Salut ! On va terminer en musique, hein ? Pierre, tu nous chantes un petit quelque chose, c'est la fin, c'est un chant d'adieu. Donc on place au Carnix, spéciale dédicace à Kaamelott. Alexandre Astier, écoute-nous bien, interprète Burgonde, on représente Carnix ! On est dans !